C'est une scène plutôt fascinante qui se déroule dans les écuries jancouries à Garoua. Sous le regard de son formateur, le jeune Houssenimou s'annivelle avec précision les dents du cheval Actros. Il supprime les surdents et arrondit toutes les pointes qui pourraient blesser l'animal. Une opération qui permettra à Actros de mieux mastiquer, de mieux digérer et surtout d'être en parfaite santé. Car selon une étude, 32% des maladies de chevaux, qu'elles soient de locomotion, digestif ou de comportement, peuvent être évitées par un simple contrôle et soin dentaire. Le problème des dents des chevaux, c'est qu'ils poussent toute leur vie en permanence et qu'il y a toujours une mauvaise usure entre la mâchoire supérieure et la mâchoire intérieure. Il n'y a pas vraiment le contact partout parce que c'est comme ça. Et donc on s'est rendu compte qu'en supprimant tout ce qu'on appelle les surdents, c'est des pics qui poussent, qui poussent, qui poussent et qui finissent, si elles sont trop nombreuses et trop pointues, à un moment, blessent l'intérieur des joues. Une fois que le cheval est blessé, gauche et droite, c'est souvent le cas, il mastique beaucoup plus lentement, il ne mastique pas assez sa nourriture, il l'avale un peu entière et donc il a des problèmes de digestion. Donc il a des problèmes de douleur, mais il a aussi des problèmes de digestion. Et dans des cas graves, on s'est aussi rendu compte qu'il y a aussi des problèmes de locomotion. Prodiguer leurs soins aux chevaux pour améliorer leurs conditions de vie, c'est la grande passion de Ousseini Moussa. J'aime ce travail, c'est passionnant. Âgé de 35 ans, ce palais fernier, ancien jockey, a décidé de vivre sa passion pour les chevaux différemment en devenant technicien dentaire équin. Et pour l'heure, il est le seul au Cameroun à pratiquer de la dentisterie équine avec des équipements modernes. Ousseini a été formé durant trois années par le dentiste et ostéopathe équin Paul Jasper, fondateur et président de l'association française dentiste et ostéopathe équin sans frontières. Le but de l'association, c'est d'essayer de former des gens dans différents pays d'Afrique, là où les chevaux ont peu de soins vétérinaires parce qu'il n'y a pas de vétérinaires ou très peu. Et grâce au soutien de l'homme d'affaires Jean Coury, par ailleurs vice-président de la Fédération camerounaise de sport et caisse, le spécialiste équin Paul Jasper va effectuer plusieurs allers-retours entre la France et le Cameroun depuis 2019 afin d'assurer le suivi de son élève Ousseini. Le spécialiste français va en août former le vétérinaire Mohamed Lawal en technique de stretching et d'ostéopathie. Les frais de la formation ont été entièrement pris en charge par Jean Coury. Parce que même nous, pour venir de France, pour prendre du temps, pour leur donner les explications, les former, ça nous prend aussi du temps. Mais avec M. Coury, ça a été beaucoup plus simple, ils organisent tout, ils ont une chance incroyable. Vous avez une chance, le Cameroun, les chevaux du Cameroun ont une chance incroyable grâce à M. Coury. Le 23 mars 2021, Ousseini Moussa et Mohamed Lawal ont reçu leur attestation de fin de formation. Le parchemin leur a été remis en présence du lamido de Garoua, Sa Majesté Ibrahim El Rashidine, propriétaire d'écurie et grand fan de chevaux. Désormais, Ousseini et Lawal peuvent à présent apporter leur savoir-faire aux écuries du Cameroun, mais également à celles du Tchad, du Nigeria, voire même du Soudan.